Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ils n'arrêtaient pas d'insister pour qu'ils leur disent qu'est-ce que la modestie, dis-nous qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la définition jusqu'à ce qu'il a dit Al-Hassan al-Basri, vous voulez savoir c'est quoi la modestie c'est an yakhruja rajoulan, c'est que, ou rajoulun, c'est qu'un homme sorte de sa maison c'est qu'il sorte de chez lui sans rencontrer un seul musulman en se disant il est meilleur que moi, Allah, et bien si on réagissait comme ça le monde irait beaucoup mieux il n'y aurait pas toute cette haine, cette jalousie, cette animosité, cette concurrence dans le mal qu'on retrouve chez les êtres humains de manière générale, c'est quand tu sors de chez toi tu vois une personne, tu te dis, je suis sûr qu'il est meilleur que moi même si tu as plein de qualités, à titre d'exemple, tu sors, tu vois un enfant je veux dire, moi je suis adulte, dis-toi il est meilleur que moi, pourquoi ? parce que lui, il a fait moins de péché que toi, il est enfant, toi tu as 30 ans peut-être de péché ou 35 ans, tu vois une personne âgée, dis-toi il est mieux que toi, pourquoi ? parce que lui, il a accumulé peut-être plus de bonnes actions tu vois un pauvre, dis-toi il est meilleur que toi, pourquoi ? parce que les pauvres rentreront au paradis avant les riches tu vois un riche, dis-toi il est peut-être meilleur que moi pourquoi ? parce que lui peut-être il a donné des aumônes que moi je n'ai pas pu donner, que je n'ai pas donné tu vois à chaque fois que tu vois, tu vois quelqu'un qui fait des péchés dis-toi il est peut-être meilleur que moi parce qu'il a ce péché-là mais il a d'autres qualités que que moi je n'ai pas et peut-être son péché va faire qu'il va se repentir et Dieu aime et Allah aime ceux qui se repentent donc il sera meilleur que moi ça c'est la modestie ça va dire moi je suis meilleur que lui bien qu'il y ait des moments où le prophète lui-même disait moi je suis celui qui craint le plus Allah mais ça c'est des exceptions c'est pour remettre les choses à leur place quand il y a vraiment intérêt de le faire sinon il risquerait d'avoir un mal mais en règle générale la modestie Allah wa'ala moi je ne sais pas et après ça ne relève pas comme je vous ai déjà dit comme Hassan ou el-Basri et d'autres ont dit ça ne relève pas de la modestie le fait de dire devant les gens moi je suis nul, moi je suis pauvre moi je ne connais rien moi ça peut-être c'est de la vantardise plutôt que la modestie pour que les gens disent oh mashallah il est modeste non faire attention et c'est pour ça qu'une quissa rapidement qui me vient à l'esprit un frère m'a raconté une fois qu'il était sorti avec des frères qui sortent fils Abilillah et ils ont pris un jeûne avec eux et le jeûne il venait de commencer il entendait la parole d'Allah il lui a fait de da'wah ils l'ont appelé à l'islam etc ils l'ont pris avec eux et il se dit je me retrouve avec des gens avec les habits religieux et tout pour moi c'était des savants et ensuite tout le monde se présente et chacun disait moi je suis un tel, un tel etc et quand il se présentait chacun disait moi je suis votre serviteur le pauvre, le pécheur, un tel moi je suis votre serviteur le faible, un tel donc il se rabaissait quand il se présentait lui il s'est dit dans sa tête il y a Arab pour moi c'est un savant celui-là c'est un savant il dit je suis votre serviteur le faible, le pauvre, l'ignorant, l'égaré moi je vais dire quoi ? et quand ils sont arrivés à lui ils ont dit présente-toi il a dit moi je suis votre serviteur al-kafir il a dit je vais dire quoi ? je suis votre serviteur le non-croyant ça c'est pas de tawadu' le tawadu' c'est dans ton implication dans ton comportement c'est pas des paroles que tu vas dire pour montrer aux gens regardez qui je suis je suis rien du tout non c'est un comportement et c'est pour cela que il y a une histoire où il est rapportée concernant Ibrahim ibn Azham rahimahullah ta'ala il y a un homme qui n'était pas de confession musulmane il s'est dit il connaissait le comportement d'Ibrahim ibn Azham il s'est dit je vais le tester je vais le mettre à bout il vient et il le regarde il l'intercepte il dit à Ibrahim il le regarde il le provoque en lui disant ta barbe est meilleure et plus pure que la queue de mon chien ou c'est la queue de mon chien qui est plus pure que ta barbe quelqu'un vient vers toi il n'est pas croyant il te dit ça ta barbe ou mon chien c'est qu'il est meilleur comment on aurait réagi lui Ibrahim ibn Azham qu'est-ce qu'il lui a dit regardez ça c'est la modestie ça c'est à ta wad pas toujours dire je suis meilleur moi quoi toi tu n'es pas un croyant moi je suis meilleur regardez la retenue la modestie c'est pour cela que même si nous en tant que croyants on va se dire et on a la conviction qu'être croyant c'est meilleur bien sûr auprès de Dieu que de ne pas croire mais il y a une manière de l'exposer et ce n'est pas obligé il n'est pas impératif pour toi de vouloir écraser les gens avec des paroles qui ne relèvent pas de la sagesse ou qui vont faire fuir les non musulmans Ibrahim ibn Azham qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit il dit si ma barbe est en enfer c'est-à-dire que si le comportement que j'ai fait que le résultat après ma mort je suis en enfer moi et ma barbe la queue de ton chien est plus pure et meilleure mais par contre si c'est la queue de ton chien qui est en enfer ma barbe est meilleure voilà ni plus ni moins qu'est-ce qu'il a répondu elle dit c'est pas possible quelqu'un qui a réagi il a déboussolé mais où sommes-nous par rapport à ces comportements nous on est toujours Allahumma l'anhu Allahumma a-ti dès que quelqu'un fait quelque chose même contre l'islam que Dieu le mot dise que et quand on voit une personne qui était très loin et qui embrasse l'islam se reprend et demande pardon oh masha'Allah c'est pas grâce à tes masha'Allah qu'il est c'est surtout pas grâce à tes deux toi tu étais en train de dire qu'Allah lui coupe son dos ses bras c'est avec les dua qu'on entend un peu de modestie même dans l'invocation dans le comportement vis-à-vis des autres et ça c'est la retenue qu'avaient ces hommes pieux pourquoi ? parce qu'ils savaient que c'était ainsi qu'ils allaient se rapprocher de Dieu et c'était une obéissance vis-à-vis d'Allah car le prophète il dit dans la hadith rapportée par Mousseline regardez ce qu'il dit le prophète Allahumma révélé le prophète lui-même rapporté par Mousseline la preuve que c'est pas un sujet à prendre à la légère Dieu m'a révélé que personne ne doit que vous devez plutôt être modeste au point où personne ne se sente meilleur qu'une autre personne ou qui lui porte un préjudice ou qui lui fasse une injustice Dieu a révélé au prophète que tout le monde doit être modeste jusqu'à ce que les gens ne se sentent pas meilleurs que les autres vous imaginez ? ça c'est le prophète qui dit Dieu m'a dit ça vous devez être modeste pour que vous ne vous disiez pas je suis meilleur qu'un tel non on ne te dit pas je suis meilleur qu'un tel Allahou a'alam Allah jalla wa'ala ya'alamu ma fi quouloubikum il sait ce qu'il y a dans vos cœurs dans nos cœurs on ne sait pas peut-être la personne a fait une action qu'il a mis au paradis peut-être t'en a fait mille des bonnes actions mais t'as une action qui va faire que tu vas t'être égaré à jamais on ne sait pas la retenue, la modestie et quand tu vois des conversations pleines de haine, de rage est-ce que tu penses que ces gens-là appliquent la modestie dans les conseils de la dureté il n'y a pas de modestie donc ils se sont éloignés et que Dieu nous en préserve de la meilleure des qualités la meilleure des ibada des adorations comme Aisha l'a dit radiyallahu anha wa ardaha et ils savaient que le résultat c'était le Jannah ils savaient que c'était le paradis et ils savaient que Dieu a fait l'éloge de ces gens-là Allah Jalla wa'ala dit dans le Coran wa'ibadurrahmane il les a appelés les serviteurs du miséricordieux un des noms qui fait partie des plus grands noms de Dieu les serviteurs du miséricordieux c'est ça regardez même dans la conversation dans le débat dans le ils disent ce sont ceux qui marchent sur la terre de manière modeste posée pas en train de gonfler tes pecs ou alors que si tu as une fièvre tu vas être allongé en train de dire guéris moi s'il te plaît on est tous faibles parce que tu sais que tu viens d'une goutte Dieu pour te rappeler pour te remettre à ta place tu viens d'une goutte et que tu as été créé nu et que tu vas repartir tout nu sous la terre tu peux avoir ce que tu veux tu vas être mangé par doud qui que tu sois tu vas être mangé par les vers dans la terre pour te rappeler attention reste à ta place et lorsqu'ils rencontrent un ignorant quelqu'un qui les provoque ou autre c'est à dire ils demandent à Dieu de les préserver de leur mal et ils s'en vont noblement sans rentrer dans la polémique sans rentrer non il reste toujours posé et Allah subhanahu wa ta'ala il dit il dit c'est cette demeure dernière il parle du paradis et Dieu nous dit c'est pour qui le paradis il dit Allah il dit cette demeure dernière le paradis on l'a préparé on l'a réservé pour qui il y a Allah pour qui il y a Rab il dit pour qui c'est le paradis il dit pour ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre et ni à commettre du mal de la corruption de faire des péchés etc Allah te rappelle que le paradis c'est pour ces gens là c'est pas pour les mutakabiroun les orgueilleux moi je suis toi tu es quoi un peu de respect un peu de retenue que ça soit avec les grands que ça soit avec les jeunes que ça soit le professeur que ça soit l'enseignant que ça soit l'élève du respect de la modestie de la retenue surtout quand la personne en face de toi t'as devancé d'un certain rang tes parents c'est pour ça Dieu il parle particulièrement des parents il dit et rabat sur eux l'aile de l'humilité regardez les termes qu'il utilise Allah pour nous dire sois très modeste envers ton père et ta mère et demande à Dieu ya Allah fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais jeune donc ici tu dois agir avec encore plus de modestie et de respect vis-à-vis d'une personne qui a un rang au-dessus de toi et le professeur doit agir avec modestie envers ses élèves l'élève envers le professeur les parents envers les enfants les enfants envers les parents le jeune envers la personne âgée la personne âgée envers le jeune ça doit être de la modestie ici qui se répand entre les croyants dans nos relations les uns les autres entre croyants ou même entre les gens de manière générale c'est ce que Allah attend de nous et c'est ce que le prophète n'a cessé de répéter aux plus grands des hommes qui avaient compris cela les compagnons radiyallahu anhum وأرضahum et c'est ce qu'il y a